Mon dieu... Il ne fait rien de ça. Check le rythme. Il ne fait rien de ça. Il n'y a pas. Donc si je te comprends bien, je ne devrais pas les envoyer là-bas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le vent juste est un peu plus grand. Non, ce n'est pas le coup. Enfin bref, je n'ai pas de croire que je ne peux pas le faire. C'est un peu plus grand. Un défilé. Un défilé. Putain douce. C'est parti ! 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 Le directeur Miller ne devrait pas concentrer toutes nos ressources. C'est parti ! C'est parti ! Je vais bien. C'est parti ! Je... Je suis contente que t'ailles bien, tu sais. Merci, Aria. Je vais te laisser retourner à tes affaires. Oui, je ferai mieux de redescendre. Ça va être une dure journée. Repasse me voir si tu veux discuter. Ça marche. Ça marche. Merci. 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 Jensen. Jensen. J'ai entendu pour l'explosion. Faut qu'on bouge. Je me suis dit qu'on pourrait parler à Miller tous les deux. Pour lui dire que c'est trop dangereux de rester ici. Ça ira, Chang. D'abord le commissariat, ensuite la gare. On est les prochains, je le sens. C'est même plus que ça. Je sais que ça nous pend au nez. Personne ne sait où on est. Faut pas devenir parano. C'est là que tu te trompes. Il y a quelqu'un qui essaie de nous démasquer, Jensen. La preuve, Praadovo s'est fait pirater. L'entreprise qui nous sert de façade ? Je croyais que c'était faux. J'aimerais bien. Miller m'a demandé de parcourir les images de l'attaque pour essayer de découvrir qui sont ces gens. Peut-être qu'ils essaient aussi de savoir qui on est. Simon, pourquoi s'attaquer à une société d'importation ? Tu penses que quelqu'un a percé notre couverture ? Peut-être qu'ils savent ce qu'on fait vraiment ici. On a beaucoup d'ennemis. Ceux qui ont attaqué la gare, par exemple. Je suis sûr qu'ils aimeraient savoir où on est. Il faut que tu m'aides à trouver qui enquête sur nous pour qu'on les arrête. Je vais avoir besoin de plus d'informations sur ta petite enquête. Je sais pas encore si notre couverture a été percée. Mais si c'est le cas, il faut qu'on le sache avant que nos ennemis aient la moindre chance d'en profiter. Tu crois vraiment qu'il y a un risque ? Peut-être que quelqu'un tourne simplement autour du faux site d'une fausse société ? Si quelqu'un me menace avec un flingue, je pars du principe qu'il est chargé. Si on pirate le site de notre entreprise de couverture, je pars du principe qu'on nous veut du mal. Du mal ? Ça dépend de qui il s'agit et de ce qu'ils savent. Mais notre quotidien, c'est de poursuivre des terroristes. Et si ces terroristes découvrent qui on est... La TF-29 tient son secret. C'est sûr. Et surtout, je préférerais rester en un seul morceau. Contrairement à toi, j'aime pas les explosions. T'as quelque chose sur le pirate ? Au début, j'ai pensé que c'était le collectif. T'as pas l'air convaincu. C'est pas le style de Janus de laisser les traces comme ça. Mais qui que ce soit, on risque d'être exposé. Si le collectif découvre notre base d'opérations... Merde, Jensen... Janus le sait peut-être déjà. Hé, arrête tes conneries ! Je suis déjà assez nerveux comme ça. Qu'est-ce que tu sais sur notre couverture ? Pas à Dovos et fait pour passer inaperçu. C'est le genre d'endroit devant lequel tu passes tous les jours sans jamais le remarquer. Pourtant, il a attiré l'œil de quelqu'un. Quel est le plan si on est découvert ? À mon avis, on se dissout et on disparaît. Les agences planquent, le directeur creuse un trou... Pouf ! Adieu le pot de Noël. Je veux que t'en apprennes le plus possible sur notre founeur. Assure-toi qu'on est en sécurité. D'accord. T'as des pistes ? J'ai traqué le pirate jusqu'à un appartement inoccupé. 33 rues l'avenir, dernier étage. C'est juste à côté. Ce type passe devant notre bâtiment tous les jours. Peut-être même qu'il y rentre. Tu plaisantes ? Tu comprends, maintenant ? Cette impression d'être emmuré vivant ? Dis-moi si je me trompe, mais je croyais qu'on devait se méfier de ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment. C'est jamais aussi simple. Introduis-toi dans l'appartement. Connecte-toi à son ordinateur et essaie de trouver quelque chose. Sois prudent, Jensen. On sait pas à qui on a affaire. Je vais m'en occuper. Dès que j'en sais plus, je te le dis. C'est pas vrai, mon sang. À ce stade, ce sont presque défauts. Il paraît que les bombes est défoncées pour une décladration active. La police n'est pas très partageuse avec ces preuves. Eh, agent Jensen, bravo pour Dubaï. Quand même, le pompier qui sait s'est augmenté avec leur masque d'or ? Tu sais qu'on sait plus ? La police n'est pas très partageuse avec ces preuves. Vous en savez autant que moi sur site. Ils sont augmentés, surentraînés et vachement dangereux. Et on dirait qu'ils font le plein d'armes et d'un plan pour une sorte d'attaque. Mais difficile d'en savoir. Je vous apprendrai bien. La CDA, coalition pour les droits des augmentés, est une organisation des droits de l'homme dont le but en surface du moins est de défendre l'égalité des droits pour les augmentés. C'est le docteur Talos Rucker qui l'a créé peu après l'incident, en dénonçant publiquement la répression mise en place par certains gouvernements. Si vous voulez mon avis, ça marche pas. On dirait que les choses empirent. La CDA prêche la non-violence, mais une série d'attaques surprise la mise sur la liste noire des terroristes. Je vous laisse trancher. Et voilà l'église du dieu mécanique. Voire pour certains, l'église de la mécanique sans doute. Et enfin pour d'autres, l'église de la singularité du dieu mécanique. Ce groupe a tellement de noms et de sous-catégories, c'est dur de tout s'occuper. Aussi incroyable qu'il puisse paraître, ce mouvement a vu le jour au début des années 70. Il existe des tas de rapports contradictoires sur qui ils sont et ce qui nous permet en général. Ils ont un but commun, fusionner leur conscience et ne faire plus rien avec le dieu mécanique, grâce à un actuel appelé. Le docteur Talos Rucker, ancien docteur de l'église et leader de la CDA, c'est vraiment bizarre. Un geste de protestation pour attirer l'attention à quelques jours du vote de la loi pour le retour à l'église. Le Rucker est un pacifiste et il est convaincu que les événements de frac se repollueront dans le monde entier si la loi entre en vigueur. Ils sont comme les tueurs en série. Au fond, ils veulent être capturés. La composition sera peut-être révélée. Les New Sons of Freedom, ou NSF, sont un petit groupe de militants séparatistes opérant dans la zone continentale des Etats-Unis. C'est vraiment bizarre. Il est familier dans la région nord-ouest de la Côte-Baschopte. La NSF a été fournée en réaction aux politiques de plus en plus autoritaires du gouvernement américain. Ces militants veulent combattre l'influence d'un groupe inconnu qu'on croit être les Illuminati en commettant des frappes dignes d'une guérilla. Ils auraient des liens avec Janus et le collectif Bastodonte. Que dire sur le collectif Bastodonte s'entourner dans la spéculation ? La plupart de ses membres étaient actifs à Montréal en 2027. Ils ont refait surface en 2028. Vous avez entendu parler de la banque Riffelman ? Beltower ? Enfin bref. Le collectif est un groupe de hackers activistes. Des activistes. Je déteste ce mot. Qui se battent pour la liberté. Enfin, c'est ce qu'ils disent ou ce que leurs actions laissent avancer. Ils combattent la corruption en dénonçant l'hypocrisie et en protégeant les fers. Personne connait leur organisation interne. Mais il y a un nom qui revient sans arrêt sur le Darknet. Un nom qui fait encore plus de bruit que X. Et vous pouvez demander à Peter Chang si vous ne croyez pas. Ce nom, c'est Janus. D'après la rumeur, c'est Janus qui contrôle tout. Mais bon, on raconte aussi. Adam, comment ça va ? T'as pu poser la puce ? Patience, Alex. J'essaie de trouver le meilleur moyen d'accéder à la carte mère sans griller ma couverture. Oh, désolé. Mais ça, j'ai reçu. Janus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Ou elle ? Personne ne sait vraiment qui c'est. En tout cas, beaucoup pensent que Janus est à la tête d'un des groupes de hackers les plus redoutables au monde. Ils s'en prennent aux financiers et aux politiques véreux à l'échelle mondiale. Le monde des affaires a la trompe de Janus. On pourrait agir préventivement si on ne savait pas où commencer. L'église du dieu mécanique a un leader. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'une femme. Les adeptes l'appellent mère. C'est flippant. Peut-être que celui qui contrôle tout ça ne veut pas qu'on se sent en sécurité. D'après certaines rumeurs, l'église du dieu mécanique construirait une machine pour mettre en place la singularité. C'est possible, pourquoi pas ? Il y a juste un truc. Il y a une piste là-dedans, je la trouverai. La composition sera peut-être révélatrice, mais jamais autant que détonnante. Dans la structure classique des dévaluants, le lieutenant est surveillé par deux espions, ou par anons, que le boss emploie pour s'assurer que l'autre ne lui prenne pas sa place. C'est pas détonnant. Peut-être que celui qui contrôle tout ça ne veut pas qu'on se sent en sécurité. Je suis désolé, on est tous sur les nerfs. On pourrait agir préventivement si on savait pas où commencer. Ah, Wassim Alam, leader des Jeans, ex-chirurgien de Clinique Enclib. Il s'est trouvé une entreprise plus juteuse. Ses méthodes froides et calculatrices lui servent plus à sauver des vies, mais à mener son commerce avec son frère. Ça va. J'aimerais bien aller voir le site de l'attente à moi-même, mais on nous l'a intégré. J'aime bien. Lesinizies sont venues. Je vais voir les io, ici. Vous êtes plein de là. Il me paraît que les bombes étaient disparu. Ce sont des autres conditions. La moitié de la division des cyber-pimes. Je suis un de mes côtés. Je ne veux pas tourner l'un des millions. J'ai une lune heure d'un des plus en deux. Qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti. 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 C'est parti.